Quand on retrouve l'usage de ces gens, on a envie d'en profiter. C'est ce que vous avez décidé de faire, Mathilde, parce que vous êtes allée partout dans le monde, on va voir… Une exploratrice. Ah oui, vous êtes allée au Pérou, notamment, crapahoutée un petit peu au Pérou, on va en voir des images, au Mont Albaron aussi. Vous aviez envie comme ça de relever même des défis, c'était ça l'idée, je pense. Oui, je voulais profiter de cette nouvelle liberté, en fait, et puis j'étais poussée par mes proches aussi, qui m'ont vraiment motivée, parce qu'au début, c'est vrai que peut-être j'aurais été tentée de rester un petit peu dans le confort du fauteuil, parce que c'est une protection aussi, le fauteuil. Et puis finalement, avec mon compagnon et son frère, on est partis en voyage au Pérou, c'était un an après le début du traitement. Donc j'étais quand même partie avec le fauteuil au cas où, mais on l'a quand même laissé quelques jours à l'hôtel, le fauteuil. Et c'était un voyage incroyable. Là, il y a les images du Mont Albaron, j'avais pu accompagner l'équipe du Téléthon sur une partie de l'Ascension, jusqu'en haut. Ça s'est bien passé ? Oui, c'était génial. La randonnée, c'est un truc que je n'aurais jamais pensé pu faire. Pouvoir faire. Pouvoir faire, pardon, j'en perds mes mots. Mais oui, c'est incroyable pour moi, juste l'effort de pouvoir marcher et d'être fatiguée, et de savoir pourquoi. C'est une sensation que je n'avais pas. Avant, fauteuil roulant, j'étais fatiguée, mais sans avoir fait aucun effort. Donc, toutes ces nouvelles sensations, c'était une phase de découverte incroyable.